Je peux vous poser une question vraiment directe. Avant de vous recevoir, on a fait le tour un peu de... On ne bite pas ici. Non, 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 de tout ce qui se passait sur vous, de ce qu'on disait. Et j'ai l'impression qu'en Flandre, où vous êtes aussi fort connu, vous êtes juré coach dans The Voice, pardon, entre autres, les questions ne sont pas les mêmes. Nous, depuis le début, on parle de l'album, on parle de mode. Et je suis tombé sur une interview de vous en Flandre, où, dans le cadre de la sortie de l'album, vous parlez de poils pubiens. Et est-ce qu'on peut... Je sais que le site 7 sur 7 l'avait récupéré. Une femme sans Paul Plibert ressemble à un enfant. Et ce n'est pas tant ce que vous avez dit qui m'intéresse, que comment est-ce qu'en interview, on arrive à poser des... Je n'ai jamais osé poser des questions sur quoi que ce soit, que ce soit dans cette région-là, de n'importe quel invité. En fait, c'est parce qu'il y avait d'autres invités. Et il y avait quelqu'un qui venait défendre... Elle avait écrit un livre sur... Parce qu'elle ne se rasait pas. OK. Et donc, elle défendait qu'en tant que femme, il ne faut pas enlever les poils des jambes et tout ça. Et donc, on arrivait à parler de ça. Et puis, je disais, effectivement... Et elle disait que ça venait du porno de se raser. Et moi, je disais que, en fait, pour moi, ça va plus loin. Moi, je pense que c'est vrai. Une femme qui n'a pas de poils, ça ressemble à un enfant. Et pour moi, c'est quelque part une société qui a... En tout cas, une partie de la société qui est malade, qui a un côté pédophile. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à parler de ça. Merci. Sous-titrage ST' 501